Et coucou ! On espère que vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo Crash test normal ! Oui ! Alors pourquoi est-ce que toi tu es là ? Parce qu'on va tester de la skin care Et ensuite on va tester du maquillage Et le maquillage ça va être la meilleure partie je pense Voilà, Léo est là juste pour ses tutos make-up Voilà Donc je vais vous montrer comment vous maquillez avec des produits pas chers Non surtout pas Ah ! Non non c'est moi ça Alors on est allé faire nos petites courses au normal Donc du coup Léo s'est occupé de la skin care Il a tout acheté pour faire son tout J'ai pris que les produits les plus tendances du moment Ouais ok Bah j'ai fait la même chose mais moi version maquillage J'ai pris quasiment que des dupe parce que bah chez normal il y a que ça Ah oui c'est vrai Franchement il y a que ça Que des produits pas chers etc Et que les produits les plus tendances qu'il y a en ce moment sur TikTok Pour voir si vraiment ces produits valent le coup ou pas Donc c'est parti et étant donné qu'on va commencer par la skin care On va changer de fond et on va se transformer Enfin on va transformer le fond en sac de bain 3, 2, 1 Tadam ! Trop beau ! J'adore salle de bain Montre-moi ce que t'as acheté Première étape j'ai pensé surtout à toi Je t'ai pris un petit nettoyant anti imperfection Avec la petite brosse comme ça Franchement je l'ai vu partout sur TikTok Donc là on va prendre le test Je mets mon petit bandeau Formi qui est disponible sur mon site internet For-mi.fr Et moi je mets mon petit bandeau Focus qui est disponible dans mon tiroir Alors on commence par quoi du coup ? Sérum ? Toc Alors non ! On commence par un sérum Non le nettoyage pardon J'avais oublié qu'il y avait le nettoyage Donc ce petit nettoyant là Prend une petite éponge et humidifie toi la peau Ah c'est froid ! Pourquoi t'as mis des glaçons ? Parce que c'est plus agréable de l'eau froide Ok C'est humidifiant du tout Bah t'as qu'à prendre plus d'eau T'as juste pas à éponger autant l'éponge Oh ouais ouais Éponger autant l'éponge On va tester ça Sachant que moi j'ai la peau extrêmement sensible Oh ! Oh ok sympa en vrai Je vous avoue que c'est pas désagréable Ça pique pas trop la peau Ça me pique pas du tout Est-ce qu'il y a de l'alcool là-dedans ? Là j'en vois pas Ah oui il y a du phénoxyéthanol Bon on a l'habitude maintenant de cet ingrédient C'est bon on a assez donné Y'en a partout On va s'habituer On dirait un bonhomme de neige Ah j'aime bien au niveau du nez J'ai l'impression que ça va bien désincruster les pores Tu sais ce que je veux dire ? Ouais je pense Ah une petite sainette Mais tu l'as laissé poser Pourquoi ? Pour si ça pique en attendant Pour faire mon râle Ah ok Mais ça pique pas du tout Ou alors si je suis rouge attends Moi qui ai une peau très réactive Ah ouais Non pour l'instant j'aime bien J'avoue c'est agréable Ça pique pas du tout J'ai pas l'impression de mettre un truc hyper Sur la peau En tout cas ça a pas bon goût Bah ça se mange pas un nettoyant C'est le concept Merci C'est un nettoyant en fait quoi Ouais ça nettoie bien Ça fait le tas Un nettoyant qui nettoie C'est révélé Vraiment c'est incroyable Ok bon Viens on va se rincer Ok Bon on s'est passé le visage Personnellement ça ne m'a pas piqué les yeux non plus Non moi en plus j'ai trouvé super doux pour le visage Je suis choqué Je pensais que ça allait me brûler la gueule Ouais pareil Mais non pas du tout La mousse était à 6,60€ Ok Très correcte Parce qu'en plus vous avez la petite brosse avec Ensuite on va passer au Tu vas mettre un contour des yeux toi Euh je vais mettre un contour des yeux Mais attends déjà j'enlève mon petit patch J'enlève mon petit patch Focus Skincare Parce que monsieur a une marque de Patch Patch pour Les boutons C'est des patchs qui sont vraiment trop bien Acide salicylique Acide hyaluronique Nacinamide Hydrocholine Tout ce qu'il faut Pour que vos boutons disparaissent Très rapidement En 8h Pour le contour des yeux du coup On est parti sur cette marque là Bioven Ça ressemble vraiment comme un truc Qu'il y avait à L'oréal Paris C'est L'oréal Paris ? L'oréal expert Waouh C'est quoi c'est l'acide hyaluronique ? J'ai un poil de taïko Non c'est une crotte de nez C'est l'acide hyaluronique ? Oui Donc c'est juste hydratant quoi Ça met pas beaucoup de produit Ça remet pas du tout même Est-ce que t'as vraiment le côté frais ? Bah c'est la bille en métal quoi Mais le frais il est pas dingue J'ai peur de le mettre sur le contour des yeux J'ai peur que je sois encore irrité Et que ça me brûle tu sais Bah on verra bien Comme ça tu referas la miniature Ah non Bon t'as fini ou tu me vides le produit ? Ouais j'aime bien Non mais les sillons aller après Donc au niveau de l'application Vous allez l'appliquer légèrement ici sur l'ossature Pas sur le contour des yeux comme l'a fait Fabian Bah merci de le dire Bah je t'ai l'aise à faire comme ça vous voyez mauvais exemple Si vous l'appliquez trop près ça peut être irritant Et vous avez la vraie les yeux qui coulent toute la journée Si vous voulez le mauvais exemple on a une vidéo skincare de toi J'ai fait quoi ? Une réaction allergique C'était un crash test C'était ta routine de tous les jours Bon non c'est confortable ça pique pas Moi je trouve qu'il y a pas de produit Non ouais le produit prendra du mal à sortir Je pense que le produit est plus à queue que la bille Mais sinon ça sèche vite aussi c'est pas gras du tout Pour la journée je trouve ça bien quand tu te maquilles Parce que du coup ton anti-cerne il va tenir genre Le rire tu prends un anti-cerne qui est aussi un soin Genre Herborion Tu veux la colère ? Ce petit truc c'était 3,60€ et je trouve que c'est justifié C'est ok de payer 3,60€ pour un truc qui marche pas Ohhhh Bien Qui marche pas bien On va passer au crash test du baume à l'air Il y en a 3 Qu'est ce qui te tente le plus ? Avec SPF Le... Ouais avec SPF Ok Tiens Moi je vais tester lui sans SPF Baume transparent pour les hommes Il y a une odeur ou pas ? Il y a de la papaye naturellement Oh waouh C'est hyper épais Je pense qu'il faut le chauffer un peu Ouais Fais une danse Je pense qu'il y a du... Ah ouais c'est un baume Hum ça sent bon Moi ça n'a pas d'odeur Ça va étonner si j'en ai une je pense que t'en ai une Vegan and fragrance free Fragrance free ça veut dire non odeur Ah la 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 Heureusement je suis bilingue hein Pour mettre combien tu penses pour arriver à l'horizonté ? J'aime beaucoup la texture Ouais Mais c'est long pour sortir le produit genre Mais parce que le produit est hyper épais vu qu'il fait froid ça... Bah c'est encore congelé genre Ok Mais c'est bizarre attends Pourquoi est-ce que moi ça a la papaye Il y a juste écrit SPF et genre on voit pas que c'est un fruit Toi c'est sans odeur il y a le dessin de la papaye dessus C'est comme ça c'est le marketing faut pas chercher Attends mais... It has no taste Ça m'a pas de goût Ouais c'est vrai tu le mens pas Ouais j'ai quand même un nez J'ai grandi en Sicile J'ai le goût et les odeurs quand même J'ai grandi en Sicile quand j'étais dans le ventre de mes grands-parents Ouais voilà c'est ça De tes grands-parents bien dit bien Ah et ça c'est la créatrix ? Euh non En fait si tu veux les dons sont reversés pour cancer Du coup c'est une story time d'un enfant qui a eu le cancer Pour les sérums du coup il y a le sérum à l'acide hyaluronique de chez PureNK Et il y a celui-là de chez Evie Aya C'est vraiment les marques que tu vois le plus sur TikTok Donc moi je prends vitamine C c'est ça ? Ouais pour avoir du glow, une belle peau Même si je veux dire que tu détestes la peau glowy Aujourd'hui c'est glowy skin, glowy macadine J'aime la peau glowy, j'aime juste pas la peau oily Oh sympa le macadine En termes de prix ça allait ? Peut-être Merci J'ai les doigts qui commencent à être fripés C'est 7€ je croyais 7€ un sérum ? Bah je vais pas chez normal pour payer 7€ C'est pas choquant Très confortable Ça t'appique pas non plus Ouais elle a une bonne texture là j'ai l'impression Voilà, ça peut être vide dans la peau j'ai l'impression Ouais franchement Je sais pas si ça va être une bonne base à maquillage J'ai l'impression qu'il est très haqueux Et j'ai peur que ça peluche Est-ce que t'as un petit ventilateur pour qu'on fasse bien sécher ? Dans la salle de bain On n'hésite pas à y aller Moi je sais pas où aller Bah on y est là je comprends pas Ne sommes-nous pas supposés être dans une salle de bain ? Non très confortable Ça tire pas euh... Ouais C'est un sérum quoi Non c'est vrai Je sais pas si j'aime trop Moi personne Mais le truc c'est, le problème c'est qu'avec la skincare en vrai il faut tester sur plusieurs jours Pour voir si vraiment tu le sentas pour y aller Là tu vois c'est au niveau de la texture je suis en même Chapeau Donc une fois qu'on a la peau bien hydratée avec le sérum On va pouvoir tester cette crème là pour avoir un teint glow Mais on dirait vraiment une crème glam glow ça me choque Par contre le packaging c'est la même chose J'avoue que le côté comme ça brillant Mais est-ce que ça existe encore ? Parce qu'en France ça n'existe plus glam glow Wow C'est glam glow Ouais mais un peu de crème chip comme ça c'est pas glam glow Léo Dans l'eau J'ai fait tomber de l'eau de notre nettoyant là dedans On va voir dans deux jours si y'a des microbes ou pas On va voir le phédoxycanol comment ils travaillent Est-ce qu'ils conservaient bien ? Merci Oh c'est frais Bon en même temps j'ai moins 15 d'or donc J'aime bien la texture ça a l'air siliconé J'pense que ça ça va être une bonne base Au vu de la texture comme ça tu vois Mmmh sonctueux j'aime bien Franchement ça se blend bien Ça se blend bien J'ai hâte de voir si on a la peau hydratée même avec le maquillage par dessus Parce que tu sais y'a des crèmes quand tu te maquilles Genre après ça t'assèche la peau le maquillage Malgré la crème tu vois ou pas ? Apparemment ça me pique un peu Pas moi Là ça me pique là Bah c'est peut-être parce que t'as mis le nettoyant en exfoliant tu vois Bon écoute moi ça me choque pas du tout là sur la partie skincare je suis en mode Non ça sent bon C'est très agréable Ah non y'a une odeur Ça sent à l'alcool Ah ouais ? Ah ouais Bah j'adore l'odeur de l'alcool Alcool et c'est 1,2,3,4 C'est le sixième On reste pas chopant Y'a des marques où c'est le troisième ingrédient Oui Donc j'ai envie de dire pour un truc normal vous l'avez quand même en milieu de formule Non mais je trouve que ça sent bon moi Ouais Ok C'est vrai que c'est très plastique Vas-y et on termine par la crème solaire Ok oui j'avais complètement envie J'avais pas oublié de mettre cette étape là Donc ça en gros c'est si vous avez une sorte de double manteau et que vous voulez avoir une Une jawline Une jawline un peu plus tracée Vous le prenez comme ça et vous faites Mais ça fait super mal Et après faut bien que quand tu le fasses tu colles ta langue au palais Le bruit J'ai pour ça que ça allait faire ça me fait rien Et ça ça a coûté Parce que bon on parle de prix mais ça c'était pas cher c'était 3 euros Bah tu me donnes c'est que du plastic Rouleau de visage 3 euros 40 Cette crème là elle était à 3 euros 60 Oh waouh Donc en vrai Elle coûte rien du tout Pour 3 euros 60 ça me choque pas d'avoir du plastique et de l'alcool et tout ce que tu veux dedans quoi Rajoute du sel c'est ok J'suis trop déçu je voulais vraiment que ça marche Rébueux On finit par la crème solaire Donc là elle existe en différents formats T'as pour les peaux grasses, pour les peaux sèches Je nous ai pris peau sèche Même si elle a plus la peau grasse c'est pas grave Et en gros ça c'est 4 euros 5 ans Sachant que les SPF c'est très dur d'avoir des bons SPF C'est écrit en espagnol Ou en portugais I don't know Créma faciale de Ouzo Jairo Allez donne moi deux doigts Ah l'embout il est sale Y'a du rouge Hein ? Ça me donne pas envie Tu vois y'a un poil y'a un poil Y'a un poil Y'a un poil Euh revuel là C'est où votre contrôle qualité ? Ah c'est bon Je vais mettre un demi doigt moi J'vais pas me faire chier Hop là Oh ça sent la crème solaire Ça sent la crème solaire Mais y'a un parfum Ça sent l'été Je suis sûr qu'il y'a du parfum J'en ai mis un peu Beaucoup là J'suis en train de me faire un masque Je pense qu'il faut vraiment la travailler Genre là tu fais une pâte à pain Oh wow Elle est hyper épaisse J'suis choqué On dirait que j'ai mis la crème Nivea sur mon visage tu sais Mais par contre du coup Tu vois là je sens Qu'il y'a un problème dans cette crème solaire Genre ça m'a directement asséché la peau Alors qu'elle est faite pour les peaux sèches C'est supposé être hydratant Mais là ça m'a niqué toute ma skin care Et je déteste les crèmes solaires comme ça C'est pour ça qu'il y a des gens Ils mettent pas de crème solaire C'est pour cet effet sec à la fin là Attends j'ai enlevé l'excédent Et là il va nous sortir ses produits de Lancome, Dior, tout Il va dire allez c'est fini c'est pas pour moi Ouais fini normal C'est bon J'ai un poil du chat sans mieux Non c'est encore une trottinette J'en parle pas dans ma douche quand même Mais là j'aime bien la texture tu vois quand j'enlève l'excédent Toi quand je viens de tout enlever Texture peau nue Slee Hop là Alors maintenant on va passer au maquillage Et du coup on va également repasser au premier fond Au niveau du maquillage Moi je vais commencer par les sourcils Toi aussi je pose Pour un tube Toi toi tu me suis Je t'ai goûté pour la skin care Maintenant tu me suis pour le maquillage Alors pour les sourcils J'ai pris ce petit fixateur de chez W7 C'est clairement le dupe parfait Celui de chez Anastasia Beverly Hills Mais alors quand je vous dis que c'est le dupe parfait Carrément il est mieux celui-ci Que l'Anastasia Vraiment il est mieux Donc regardez c'est vraiment une petite Voilà c'est une petite cire transparente etc Et vraiment ça fixe trop bien Pour fixer je vais prendre mon petit pinceau de chez Formy Ma marque Parce que oui j'ai sorti un kit de pinceaux Vous avez le lien dans ma bio N'hésitez pas à aller moi Et du coup voilà je prends juste le petit goupillon à sourcils Et je vais Tu que je te les fixe à toi ou pas ? Non I can do it myself Bon moi ce fixateur je le connais déjà C'est mon deuxième pot pour vous dire Et donc là tu dois juste le mettre vers le haut c'est ça ? Bah vers le haut vers le sens que tu veux Ouais mais vers le bas moi je suis pas une personne triste genre Mais j'ai l'impression que ça colle bien Ça colle trop bien Ah t'as un petit trou ici Ouais je sais c'est quand j'ai fait mon Quand j'ai fait le maquillage patte magrafe tu sais Avec le peel off Et en fait je l'ai enlevé pendant ma soirée Ça m'a arraché des poils Bon tant pis Pourquoi t'as pas les pinceaux en double hein ? On fait comment ? Bah les autres ils sont en sale Et alors ? Ceux là ils ont la propre pourtant ? Bah non Les autres sont en sale alors qu'eux sont sales Amène la dent de la tête Il fait ça bien quand même hein Bah euh c'est mon métier ? Ouais on peut y croire Moi je vais reprendre très peu Parce que j'ai dit les sourcils bien collés J'avais fait un bro lamination il y a deux ans C'est vrai ? Oui c'est vrai avec Caroline Caroline ? J'ai dead ! Regardez ! En mode flamme On dirait surtout que t'as un gros épi Tu t'es amusé ? Ça va t'es content ? Bah ça c'est ce que j'ai fait moi Et ça c'est ce que Fabien m'a fait Je sais on préfère tous les flammes mais bon Alors pour la base on en a deux On a celle de chez W7 C'est cette Princess Potion Ca ressemble aux Farsali A l'ancienne les vidéos de 2016 C'est genre un peu rose et tout Ah c'est pailleté Ouais un peu j'ai ordinarie Ouais Ouais Et euh On a cette base Toujours du chez W7 Vraiment c'est eux qui ont les meilleurs produits j'ai envie de dire C'est une base glowy Ah Ok Voilà Ca savait Pourquoi ça sort comme ça ? Bon Bah ça sort pas comme ça finalement Mais what ? Ca réussit Oh Ca a l'air sympa C'est glowy c'est beau Oh pardon Y'a vraiment cet effet glowy Ca me fait penser à la base glowy de Charlotte Tilbury Oui c'est un dupe Ah c'est un dupe ? Oui Bah tu vois comme quoi c'est tellement un bon dupe que je l'ai reconnu Ah J'adore le côté glow Waouh Vous voyez moi ça fait rien Toi ça fait un effet glowy donc ça rajoute un truc Mais moi ça rajoute un truc Est-ce que je peux mettre une pompe sur le front ? Bah oui Mais pourquoi tu me donnes une autorisation ? Parce que peut-être tu vas me dire non mais t'en as assez Ah non T'es taillé sur ton sourcil ? Bon Bah bien joué C'est tout ce qu'on voulait Et finalement ça c'est vraiment de la merde j'ai fait des flammes elles ont pas tenu Un passage de doigt et c'est fini Allo ? Where have you been ? Ça tient What's next ? J'ai mouillé les petites éponges parce que là on va tester le fond de teint Alors ce qui est cool avec normal c'est que bah déjà en réalité normal ça a pas de marque Y'a pas une marque normale que ça soit en skin care, en accessoires ou tout ce que vous voulez C'est que de la revente Et du coup y'a plein de marques hyper connues que ce monde connait par exemple Make-up Revolution Pareil pour W7 W7 c'est une marque qui est très connue C'est une marque qui fait que des dupes de grandes marques par exemple Et Revolution on va dire c'est un peu le même style Donc on a ce fond de teint à tester C'est un fond de teint comme ça genre Vous voyez ? C'est le fond de teint le plus connu de chez Make-up Revolution Honnêtement je crois que je l'ai testé y'a super longtemps Mais je me souviens pas de... Et c'est vrai teint aussi ? Bah on est tous les deux blancs voilà Ok Bon voilà j'en ai mis une bonne dose Donc moi ça va être très Make-up No Make-up Donc je vais vraiment mettre très peu Genre Toc Toc Ah t'es un Naturel Boy c'est ça ? Je suis un made Make-up tout simplement Je peux te prendre quelle éponge ? Bah celle que je t'ai mouillée Mais ouais mais moi j'avais une grande éponge offerte par Herborian Donc je comprends pas pourquoi tu aimes les boycottes celle-là Oh ! Ça garde bien le glow moi j'aime bien Bah ouais mais le fond de teint il est mat Oh c'est couvrant ! Par contre ça donne une tendinite hein de faire tous ces petits pois Ok Magali Bernard Bah du coup oui je la comprends vraiment mieux T'es chiant Bah non mais frère t'es là t'appuies t'appuies Est-ce que tu l'appliques aussi dans les yeux comme ça ? Faut éviter Ok Vous voyez le fond de teint il est mat Hum C'est le baume à lèvres il est dégueulasse J'ai mangé le baume à lèvres Ok on est d'accord Prenez une qu'il est Bon le fond de teint en vrai il est bien Il est léger sur la peau Je trouve qu'on le sent pas du tout Ah non pour le coup tu le sens vraiment pas Ouais ça te marque les petites ridules de vieillesse Ouais c'est bon je vais faire du Botax merci Ça marque légèrement au niveau d'ici Alors que je viens de l'appliquer Donc je pense que vraiment si on a une peau déshydratée c'est une catastrophe Comme je vous l'ai dit normal c'est vraiment un magasin de revente Et chez vous vous avez également la marque L'Oréal Et ce qui est cool pour le coup entre les marques L'Oréal et il y a même Maybelline C'est que quand même les produits sont moins chers que chez Leclerc Chez Auchan ou même chez Amazon Le prix est moins cher chez normal que dans les revendeurs ? Ouais Bah déjà parce que les grandes surfaces en vrai comme Leclerc et tout Ils prennent grave une com dessus Amazon prennent une bonne com aussi Et normal par exemple je sais que chez normal on peut retrouver les mascaras à 10 euros Maybelline alors qu'en vrai sur Amazon on va plus les retrouver autour des 14 Et chez Leclerc ça va être plus autour des 15-16 euros Pour l'entier du coup j'ai pris celui-ci de chez L'Oréal parce que je l'ai jamais testé Tout le reste j'avais déjà testé etc donc c'est bon c'est du vu et revu Et c'est celui de la gamme Accor Parfait Bah par contre en terme de teinte je crois que j'ai pris un peu de la merde C'est très rosé genre Ah moi j'aime bien Ça s'estompe Mais non Tu veux les laisser en contour des yeux comme ça Ah tu l'utilises pour cacher la barbe ? Ouais Clever En fait tu refais ton teint Ouais Tiens Et le packaging est très petit on dirait qu'il y a peu de produit Mais en fait non il y a 6,8 millilitres je crois Un truc comme ça Donc c'est quand même pas mal de quantité C'est naturel Oula c'est naturel Tu vas adorer Léo Ah ouais ? Ouais tu vas adorer Je sens que ça va être ma cam Ouais Tu vas pouvoir les garder En fait Ça a unifié Mais ça va pas cacher genre Ah ouais Mais on voit quand même mes cernes quoi On voit mes cernes L'appareil de l'anti-cerne tu peux le mettre sur ta paupière Non C'est la peluche Oh waouh Oh mon dieu Moi il peluche pas hein Il rentre instantanément dans tous les plis De tout Mais regardez comment c'est une catastrophe Là c'est tout sec Ah mais j'avoue toi ça fait carrément des plis de sécheresse Regarde ça Oh la 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 Mais c'est quelle la différence Oh la la Mais allo Non mais plus jamais Bon c'est une catastrophe sans nom au niveau du teint Le problème c'est que quand on utilise des produits teint Et qu'en plus de ça il y a une skin care qui est différente etc Savoir quel est le produit qui cloche C'est trop compliqué Et euh bah il y a des produits qui sont compatibles Il y a des produits qui ne sont pas compatibles Là franchement entre l'anti-cerne, le fond de teint Et le reste de la skin care c'est une catastrophe C'est juste ça ? Pardon Oui oui Je suis en train de faire l'image Non c'est une catastrophe Ouais Ah c'est une catastrophe c'est trop moche j'ai grave les nerfs Bref Produit suivant Makeup Revolution ont sorti des dupes Bien entendu Des Charlotte Tilbury Donc on a blush Bronzer Highlighter Et vous voyez c'est les petits produits en tube là Et toi t'es grave une bronzer girl C'est beau hein franchement c'est sympa C'est vraiment la même chose Ok bon Allez moi je commence par le bronzer Tu commences par autre chose Ok je commence par le blush C'est bon le blush je sais pas Mais je peux commencer par le blush Oui je commence par le blush T'es vert caca Mais qu'est ce que c'est que cette merde ? Mais qui a fait cette couleur ? T'avais pas dit que tu comprenais tout le concept de Charlotte Tilbury ? Bah c'est de ouf Ouais Oh c'est vert ! J'espère qu'à la caméra ça se verra que c'est vraiment vert Je vais remettre avec mon iPhone et tout le monde C'est le mec qui cherche ça Qu'est ce qu'il fait ? Tu cherchais ta joue ? Oui parce qu'en fait faut pas sourire quand tu mets le blush parce que sinon Hop et après c'est trop bas Soyez triste quand vous mettez le blush J'espère que vous allez bien voir je vous jure c'est... C'est un prank c'est une caméra cachée J'ai l'impression que je fais pas bien les choses y'a tout le monde qui rigole là Bah entre toi et moi qui m'étale de la merde sur la joue euh... J'jure moi j'ai l'impression que ça va le blush comme ça C'est discret Par contre étalé ça va Il se travaille très très bien sur la peau donc c'est très con Parce que vraiment sur la peau le produit est très très bien Mais c'est kaki quoi On m'a chié dessus je suis désolé Bon au moins j'ai un peu de couleur Mais je sais juste pas trop où mettre le bronzer Est-ce que vous pensez que je dois le mettre dans la joue là ? Non je mets juste le menton Non Je refais un peu ma airline Je comprends pas les couleurs que j'ai sur le visage On dirait que j'ai fait caca dans mon golf là Dans ma canvas Dans mon golf Et j'ai vu une astuce par contre ça c'est un vrai truc Si vous voulez par exemple cacher votre double menton et tout Vous devez mettre beaucoup de bronzer sous le menton Et du coup ça va créer une illusion d'optique Genre comme ça Ouais mais dans la vie ça se voit On s'en fout on est là sur les réseaux C'est une vidéo Youtube que je sache C'est pas un meet up Oh la lighter il a l'air sympa Peut-être un bon produit dans cette vidéo Ohhhh La lighter est bien Non en fait c'est de la merde C'est de la grosse 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 J'ai une énorme tache Mais en vrai tu te trouves pas juste le retour écran Tu te trouves pas ça me fait une joe là le dos Tu ressembles à une drag queen She's a drag queen C'est dur Ok Qu'est-ce qu'il nous reste après ? Pleurer Des yeux Non faut poudrer le teint Et refaire exactement les mêmes étapes mais avec des produits poudre On l'a perdu Parce que là c'est pas fini Non Genre format du bronzer poudré On a la poudre Translucène Translucène de Makeup Revolution Prise de la Bastille Vibe Quoi ? Ah Révolution Qu'est-ce que c'est ça ? T'as pas venu ? Je peux enlever les ridules d'abord Oula Marie-Antoinette Moi je m'arrête à la BB crème Moi c'est de la CC crème là Tout votre bronzer et tout c'est pour euh C'est pour les noobs Vous voyez il y a trop d'étapes inutiles Je me permets quand même mais en dessous Non bah non mais lève les yeux aussi là Pour être honnête La poudre elle est belle Ca a grave rattrapé Ca a vraiment flouté mes pores et tout ici Ca a atténué de ouf le malheur et le désastre Mais du coup vraiment cette poudre faut la retester Avec un beau make-up ou avec des bons produits Parce que là c'est une catastrophe sinon Maintenant ce qu'on va faire c'est que tout ce qu'on a mis en produit Crème On va mettre la même chose en produit poudre On a blush Bronzer Highlighter Mais cet highlighter il est nul donc j'en ai pris un autre Et highlighter Un vrai dehors J'ai pas mis d'highlighter Liquide T'en as pas mis ? Bah c'est trop tard depuis que t'as poudré J'en mette que du poudre J'en mette les deux pour avoir un côté fort et un côté fin Donc je commence par cette teinte là Que je colle au blush Je m'épargne de l'autre côté Ah c'est vraiment brillant sa mère Et après je finis avec un peu de plus clair vous savez pour estomper vers le bas Pour ouvrir ma joue Voyez l'effet que ça fait là Effet rosacé Et n'oubliez pas là vous allez bien travailler la matière pour ici Vous voulez avoir une joue J'ai l'impression qu'il prend rien Regardez Y'a pas de matière Pourquoi ça prend pas la matière ? Parce que c'est de la merde Lève le cou Non mais ça se voit pas Parce que je suis comme ça vous voyez c'est pour avoir le côté Ici Y'a une ombre J'ombre mon dessous de menton Ouais ombre Vous pouvez critiquer mais Qui se maquille le mieux entre Fabien et moi ? Bah moi c'est un prank Voilà Enfin je te disais le résultat chez moi va être quand même beaucoup plus naturel Ici vous voyez par exemple j'avais mis mon bronzer sous ton olive J'ai pas un sous ton olive Mais il faut que tu rigoles parce que c'est moche ou parce que tu fais de la merde ? Moi je trouve que c'est une petite glam sauf T'as inversé les mots Sauf votre glam C'est une sorte de glam Qu'est-ce qu'il y a ? Et vous savez ce que j'aime faire ? Non mais attendez en dernier détail vous prenez comme ça un peu de matière et vous faites comme ça C'est vraiment le tuto de l'année personne s'y attendait quoi Non mais regardez comment ça affine le nez instant Ah bah oui ça c'est sûr Et vous allez estomper Ça fait tellement un effet glowy Non ? Ok je viens de me regarder dans le miroir laissez moi une seconde Mais c'est pire là Léo t'entraîne Il me faut un fixateur On va rattraper regardez Mais c'est une poudre qui est glowy aussi Oui enfin glowy c'est bon ça c'est bon Ça c'est une poudre mat Je vais prendre une autre poudre Elle est où la Houda ? Ah ouais la Houda ok Oui c'est dupe Houda Je vous ai pas dit je suis en train de passer mon CAP esthétique Ouais ouais bah n'hésite pas à le repasser Il faudrait déjà que je m'inscrive en vrai Ouais surtout ouais Mais je suis sur le projet de m'inscrire donc c'est comme si j'avais le diplôme Qu'est ce qui m'arrive là ? C'est pas possible Voilà Tiens fais tes sourcils C'est pas fini ? Je les ai fait au début Je comprends pas Parce que on me dit tu dois mettre la colle Ensuite je mets la colle Mais c'est mal foutu parce que quand vous passez le beauty blender il y a du maquillage partout Donc je refais mes sourcils Et là on me dit refais tes sourcils Mais tu les as pas fait Mais j'ai mis de la colle Mais t'as mis de la colle mais t'as pas mis de couleur Fais gaffe parce que c'est très pigmenté pour toi Merci j'allais dire je parle Faut en mettre très peu Et là vous voyez j'ai mis ici vous voyez Hop tu vas estompé comme ça Et moi ce que j'aime bien faire vous voyez la queue ici elle est vide Donc je mets un petit trait là Parce qu'en fait vous voyez ici J'ai toute une zone où mes poils poussent mais c'est un peu clairsemé La calvitie elle est partout Donc vous prenez ça et vous allez refaire le trait en dessous du sourcil Et là vous allez juste prendre ça pour estomper un peu Vous voyez ici on dirait que c'est pas bien estompé mais je vous jure C'est la caméra qui rend comme ça Non mais en vrai c'est bien Ouais ça va Moi je suis fait pour utiliser du Yves Saint Laurent du Lancome Vous me foutez du normal allo La marque c'est quoi ? W7 Je fais zéro effort W7 Ouais déjà ça ressemble à WC Est-ce que t'es vrai pour ça ? Oui mais ça moi je vais faire un truc nude hein Il a pas vu les couleurs On va choisir les couleurs Moi je vais tester le dip avec du woodland en creux de cils et en coin interne du beauty Pour ouvrir le Ouais Et pour ça qu'est-ce qu'on va faire ? On va utiliser ces pinceaux là La formule Parce qu'ils sont faits pour moi C'est une super marque de pinceaux c'est 24,90€ les 6 pinceaux Donc vous prenez un tout petit peu de matière Et là vous allez appliquer En dessous du sourcil d'abord Pour bien délimiter Ça s'appelle le cas de crise T'as tous les bons noms hein mais pas au bon endroit Non regardez moi ça se voit la couleur Et ça c'est très bien estompé Prenez un peu de matière coin interne Il est vraiment concentré Figurez vous que c'est pas si simple que ça Merci de l'assumer Il me faut un pinceau très précis Ce coup-ci on va mettre du noir ici En fait c'est du maquillage qui est bien pour les personnes qui Qui veulent s'amuser Qui savent pas se maquiller En vrai Parce qu'avec ça tu pourras jamais apprendre Moi c'est vrai Tu resteras toujours à un niveau de merde Pour être davale en fait Le plus important c'est qu'elle aime ce qu'elle voit dans le miroir Bah je suis un peu sur qu'elle aime La peau en plus elle regarde mes vidéos Il me faut un stylo pour faire le dernier détail Et c'est bon T'es sûr tu vas faire ça là ? Non alors ton écran tu veux pas plutôt regarder ? Non mais j'ai voir J'ai quand même une difficulté en plus parce que je tremble Ah mais tu fais un liner graphique ? Pour moi ça c'est juste un liner Ah ok Non mais ouais je suis choqué les sillons commencent à marquer Bah moi pour moi c'est fini Non là on va mettre le mascara Et après il y a les lèvres C'est bientôt fini Il reste plus 3 produits J'en peux plus Donc là on va mettre ce mascara Toujours du CW7 Qui est clairement en dupe du bénéfice C'est le bang Non c'est le roller lâche C'est le roller lâche T'es chiant Vas-y vos pronostics Bien ou catastrophique ? Sympa Sympa ? Bien Bien ? Bof Moi je dis que ça va être de la merde Après tout le reste c'est bon Ah mais oui je sais ce qu'il va se passer Ça va me mettre de la matière sur mes paupières Bah je vous trouve difficile de ouf hein Ah t'as mis sur le... Bon ça va ça fait une mouche Il vient de le poudrer Tiens j'ai fini Franchement Moi je trouve ça fait le tard Vous connaissez pas les méthodes ? Vous suivez pas Morgan Makeup ? Ah et d'où ? Ah mon dieu C'est pas du tout couvrant cette truc là ? Bah écoutez je pense que le mascara ça va être le meilleur produit Bah vous êtes grave des mauvaises langues Tout est parti Y'a plus rien Ah j'ai une crampe dans la main Entre le pouce et le truc Waouh Bon Bientôt fini Ce serait temps On a deux crayons à lèvres Et tu vas mettre le gloss repulpant Qui pique Ok Ok pour les lèvres Mais alors il faut que j'overline Tu veux quelle couleur de crayon à lèvres ? Bah ça c'est le plus nude hein Ouais Je pense que ça tu vas y arriver à overliner Non mais en fait je vais même pas overliner J'ai déjà de gros cela Ah non mais est-ce que ça va faire le même bruit moi ? Bah non Oh la couleur elle a l'air belle Je retire ce que j'ai dit Je retire ça tout du C'est tellement dur C'est crémeux C'est pigmenté franchement Hormis la couleur qui n'est pas forcément adaptée à ce que j'aime Mais ça va J'ai l'impression que tu viens de le glace avec un rat On dirait une drag queen Bon moi j'ai ce rouge à lèvres Qui est clairement les mêmes que les Oda Beauty C'est ultra pigmenté par contre Très confortable Ahahahah Ahahah Moi j'aime bien Après il y a la glace repu le point aussi donc ça peut vous tromper sur la taille de mes lèvres Moi je pense pas Un peu de spray fixateur hein ? Non moi je passe vraiment trop Non c'est si tu vas en mettre C'est un spray fixateur en plus hydratant pour avoir un effet gloui On termine avec le spray fixateur Il est super gélant Merci beaucoup pour cette occasion Pour cette opportunité professionnelle Là je sens que Non mais franchement j'ai même pas envie de faire un topo Comme j'ai pu faire dans mes autres vidéos Youtube En mode ça c'était sympa Il n'y a rien qui était sympa Horrible Je sais même pas quoi dire Je sais même pas comment terminer cette vidéo Prends un comeback à la réalité s'il vous plaît Non vraiment même moi j'ai envie de me démaquer maintenant Bon bah écoutez on vous dit au revoir Merci Il en a rien de foutre Il en a vraiment marre Au revoir et merci Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz